bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir un système de deux pantalons plus un short un système très compact super léger qui permet de faire face à toutes les situations qu'on va rencontrer en voyage donc dans cette vidéo on va voir pas mal de choses dans un premier temps je vais t'expliquer pourquoi utiliser un système de deux pantalons plus un short ensuite je vais te présenter deux pantalons plus un short pour une fois on va parler de vêtements pour filles parce que c'est les vêtements que cindy a choisi donc je vais te les présenter je vais expliquer pourquoi cindy a choisi ces vêtements là et pas des autres pourquoi les a trouvés meilleurs que les autres je te donnerai un avis détaillé sur ces vêtements là et je te partagerai aussi une astuce en fin de vidéo je te parlerai d'un pantalon qui fait 150 grammes et qui permet de lutter contre le froid donc avant de commencer si ça t'intéresse si les pantalons que je vais te présenter t'intéresse j'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses les retrouver facilement sur amazon alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler d'un système comme ça c'est parce qu'en fin de compte quand on prépare son voyage c'est pas facile de choisir ses vêtements c'est pas facile parce qu'il ya pas mal de contraintes la première contrainte c'est que quand on va voyager on va faire face à plein de situations différentes ce soit des situations par rapport aux activités qu'on va choisir on aura besoin de vêtements pour randonner par exemple on aura besoin de vêtements pour travailler nous ça nous arrive de travailler en voyage on aura besoin de vêtements de détente aussi si on veut aller boire un petit verre en ville le soir ou si on veut prendre un petit peu de temps libre à l'hôtel et ben là on a envie d'avoir des vêtements de détente donc voilà il faut des vêtements polyvalents pour ça il va falloir aussi des vêtements légers des vêtements compacts parce qu'on sait très bien quand on part voyager on n'a pas envie d'avoir un gros sac on veut que toutes ces affaires tiennent dans notre sac à dos et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses vêtements donc il faut des vêtements polyvalents comme on l'a vu et des vêtements compacts et légers alors moi la première fois que je suis parti voyager j'avais fait de mon mieux je suis parti avec trois pantalons et trois shorts donc j'avais un pantalon pour faire de la randonnée un pantalon pour en mode détente et un pantalon pour travailler et j'avais pris pareil pour mes shorts et en fin de compte c'était bah c'était trop parce que c'était lourd voilà c'était lourd ça prenait de la place dans mon sac là c'était juste mes pantalons donc imagine avec les vestes les caleçons les chaussettes deux trois accessoires comme ça juste les pantalons ça prenait de la place et en fin de compte le problème c'était pas du tout polyvalent par exemple mon pantalon de randonnée ne pouvait pas remplacer mon pantalon de voilà de détente parce que mon pantalon de randonnée c'était un pantalon qui était pas très beau et mon pantalon de détente lui était plutôt joli mon pantalon de travail ne pouvait pas remplacer mon pantalon de randonnée parce que pantalon de travail c'était un tissu qui était super dur mais qui respirait pas donc voilà pour te dire que j'avais pris pourtant pas beaucoup de vêtements mais chaque vêtement n'était pas forcément remplaçable par un autre et en fin de compte je faisais que de me changer de nettoyer les vêtements constamment et c'était pas du tout pratique donc c'était lourd ça prenait de la place et c'était pas pratique donc tout faux donc c'est pour ça moi si tu me suis tu sais que ça fait plusieurs années maintenant que je voyage et que j'expérimente des choses et avec le temps je suis arrivé à mettre en place un système qui pour moi est idéal donc ce système je vais te le présenter donc c'est deux pantalons plus un short alors je vais te montrer ça donc le premier la première chose qu'on va voir c'est un pantalon donc ça c'est un pantalon de type randonnée je te présenterai un petit peu les marques après je te reviendrai un peu plus en détail donc ça c'est un pantalon randonnée qui se dédouble donc qui fait pantalon et short hop je vais les mettre là après on a un autre pantalon donc ça c'est un legging c'est un pantalon type un peu on peut appeler ça du urban techwear dont le urban techwear si tu sais pas ce que c'est c'est des pantalons qui vont avoir un look plutôt urbain mais qui vont utiliser des tissus techwear et la troisième chose c'est un short donc là c'est pas le meilleur forcément exemple mais le but ça serait d'avoir un short aussi urban techwear donc après ça dépend de à quoi on veut ressembler en voyage ça dépend de ses goûts et de ce qu'on trouvera donc voilà hop ça reviendra après donc c'est quoi le but en fait d'avoir un pantalon un short un pantalon et un short qui se dédouble ça veut dire que l'hiver tu as deux pantalons et l'été tu as deux shorts parce que celui là se dédouble donc tu as que trois vêtements et pourtant tu as deux pantalons deux shorts donc voilà c'est hyper pratique ça permet un gain de place un gain de légèreté et franchement ça suffit alors oui peut-être que tu peux dire que deux pantalons c'est pas beaucoup de shorts c'est pas beaucoup mais en fin de compte quand tu voyages quand ton pantalon que tu as sur toi il est sale tu vas le laver tu vas mettre l'autre le temps qui sèche et tu te fais un roulement comme ça et deux pantalons deux shorts ça suffit nous en voyageant on était vraiment satisfait d'avoir très peu de vêtements on s'en est toujours sorti avec sachant que c'est des vêtements je vais revenir après qui sont des qui ont des tissus techniques donc qui sèche très vite et ben voilà ça permet un gain de place un gain de légèreté et qu'est ce que je voulais rajouter bah c'est tout donc voilà le système c'est ça deux pantalons un short un pantalon qui sépare en deux ce qui permet d'avoir deux pantalons deux shorts après le pour chaque pantalon c'est important de bien choisir donc je vais parler du premier pantalon le but c'est d'avoir un pantalon qui va être urban techwear c'est à dire comme j'ai dit un look urbain avec des tissus techwear ce pantalon va permettre d'être en mode détente je sais pas cindy elle est contente de le mettre bah quand on par exemple je sais pas quand on quand elle veut avoir un look sans ressembler forcément une voyageuse quand on est dans la famille chez les amis ou quand on est à l'hôtel ça nous est arrivé d'être à l'hôtel mais très peu et ce pantalon du coup va permettre d'être en mode détente mais vu qu'il a des tissus techniques il va permettre aussi de faire de la randonnée de travailler donc voilà c'est hyper pratique le sort pareil ça c'est un short bax une dit à la choisir parce qu'il est noir il passe de partout c'est un tissu technique aussi donc ce short tu vas pouvoir le mettre quand tu es en mode détente que tu as envie d'être habillé que ça passe partout mais elle l'a mis aussi pour faire de la randonnée ou pour travailler le pantalon après ça c'est un pantalon qui est très important à choisir ça c'est le pantalon que tu vas utiliser peut-être pas 70% de ton temps c'est le pantalon de randonnée qui se dédouble donc quand tu fais de la randonnée quand tu travailles que ça soit l'été ou l'hiver tu as toujours soit un short soit un pantalon qui est résistant qui va être fonctionnel qui va respirer donc voilà ça c'est le système qu'on utilise le système de deux pantalons plus un short maintenant ce que je voudrais faire c'est revenir un petit peu plus en détail sur ces pantalons que les présenter un peu plus en détail voilà si ça t'intéresse de les choisir alors hop je vais les mettre comme ça donc ça c'est un pantalon de la marque simalp donc simalp je sais pas si tu connais c'est une marque française ils font des moi je les recommandais plusieurs fois leurs marques ils font des vêtements pour la randonnée pour le trail c'est super léger c'est résistant donc tu peux aller voir ils font des vêtements aussi de voyage si ça t'intéresse donc va voir la marque simalp donc ça c'est un pantalon comme j'ai dit qui est résistant qui va être léger qui est voilà qui est respirant donc c'est parfait pour le voyage c'est un pantalon qui est stretch alors quand vous choisissez vos vêtements de voyage prenez du stretch quand tu voyages tu peux maigrir tu peux grossir donc tu seras content de rentrer toujours dans ton pantalon quand tu voyages tes vêtements c'est important tu n'as pas envie de les craquer et si tu prends du stretch je t'assure que ça évitera de craquer des fermetures des coutures de craquer ton pantalon moi j'en parle en connaissance de cause je craque tous mes pantalons parce qu'ils sont pas stretch donc voilà après c'est un pantalon qui est très fonctionnel il y a plein de poches tu as des poches sur les côtés des poches derrière là tu as une petite poche secrète zippée et ça c'est hyper important en voyage prends toujours des pantalons avec une poche zippée voilà quand tu fais du stop quand tu change souvent de véhicules quand tu prends les transports en commun comme ça tu mets ton téléphone portable dedans et ça évite de le perdre donc voilà il se transforme en short par grâce à une petite fermeture éclair que tu peux trouver ici et puis voilà donc un pantalon super super pratique tu peux le resserrer aussi aux chevilles pour éviter de faire rentrer l'air tu as une poche latérale ici tu as un petit bouton si tu veux le rouloter l'été et le mettre un petit peu bas taillerait un petit peu les jambes donc voilà hyper pratique cindy alors on est très contente le deuxième short c'est un short de la marque vaude donc ça cindy elle a porté je sais pas mais 70% du temps que ça soit l'été elle le porte tout le temps c'est un short qui a un an et demi il a pas perdu de couleur du tout il n'a pas craqué il est encore parfait état donc vraiment il est comme neuf alors qu'elle la porte vraiment énormément c'est un alors ah oui j'ai pris aussi les 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 poids ce pantalon il fait 360 grammes le pantalon simalp ça le short il fait 110 grammes donc autant dire que voilà c'est pas lourd ça prend pas de place c'est comme presque si tu avais rien et pourtant bah cindy elle fait tout avec elle a travaillé elle fait de la randonnée elle se baigne quand on se baigne c'est son bah voilà c'est son maillot de bain donc voilà c'est un short qui est pratique il a deux petits poches jeep donc voilà jeep très important pour pas perdre ses affaires en voyage de petits boutons pression qui tiennent très très bien une petite fermeture éclair et voilà c'est un tissu très très respirant c'est un tissu qui est moulant quoi qui colle au corps et vraiment quand tu mets ça bah voilà t'es super à l'aise c'est stretch aussi tu le sens pas c'est c'est vraiment le short parfait le short vaude donc voilà pour les références exacts j'étais mis des liens dans la description de la vidéo pour que tu les retrouves facilement sur amazon et le troisième pantalon c'est un legging de la marque simalp alors cindy a la galéré pour trouver un legging voilà elle voulait un legging qui soit joli elle voulait pas un truc rose fluo qu'on trouve à décathlon elle en avait marre de ses trucs noirs et rose fluo là où on te voit à 10 km elle voulait un truc qui soit joli qui passe de partout mais qui soit aussi résistant donc elle a choisi le legging simalp donc voilà ils l'ont en deux couleurs ils l'ont en noir je crois elle elle a choisi un coup un tissu un petit peu couleur militaire avec des rayures qui fait un peu moderne donc pareil un tissu stretch qui va être respirant qui est résistant une poche ici sur le côté pour ranger quelques affaires qui zip donc important une deuxième poche aussi ici une petite poche derrière normalement tu sais c'est quand tu fais de la course à pied tout tu peux ranger ton téléphone par exemple et moi je trouve ça utile quand tu es en voyage pour cacher un petit peu d'argent par exemple c'est parfait donc là on peut voir qu'elle l'a troué et qu'elle l'a recousu donc voilà un pantalon stretch comme j'ai dit ce qui est pas mal aussi c'est qu'il a des zips en bas pour pouvoir l'élargir un petit peu si vous avez des chaussures de des gros chaussures de marche ici là des petits renforts pour éviter les frottements quand on marche pour éviter qu'ils se trouvent en bas donc voilà un pantalon pareil qui a plus d'un an et demi qui encore en parfait état à part un trou qu'elle a réparé et donc voilà le pantalon c'est un legging de la marque simalp tu peux retrouver le lien dans la description de la vidéo donc voilà je t'ai expliqué pourquoi utiliser un système de deux pantalons plus un short je t'ai montré un petit peu les pantalons préférés de cindy voilà si tu cherches des bonnes références nous on te recommande cela je voulais te donner une astuce aussi voilà ça c'est un pantalon qui est un petit legging en laine de mérinos donc celui là cindy l'a pris à décathlon nous pour le mérinos on recommande plutôt la marque icebreak si tu connais pas le mérinos je te mets un lien ici un lien dans la description où tu pourras voir une vidéo je te présente je t'explique plus en détail qu'est ce que sont les vêtements mérinos et là tu vois bon c'est un legging de la marque décathlon du coup bah il est trouvé un peu partout après cindy elle l'utilise en fin de compte ça c'est le pantalon ça ça pèse genre 100 grammes et c'est le pantalon idéal que tu vas rajouter sous tes autres pantalons l'hiver si tu as trop froid avec tu vas pouvoir le rajouter quand tu dors avec ton duvet voilà en mode pyjama donc c'est idéal le mérinos ça tient très très chaud c'est super doux c'est super confortable quand tu laves ça sèche vite et ça voilà dans ton sac à dos ça prend pas beaucoup de place donc moi je te recommande en plus de ça si tu es un petit peu frileux de prendre un ou frileuse de prendre un petit legging en mérinos c'était la astuce que je voulais te donner aujourd'hui donc une dernière chose tu as pu le voir tous ces vêtements ils tiennent dans ce petit sac ça c'est un sac un pack cube un packing cube de la marque gonex pareil je te mets un lien ils sont super bien ils sont en nylon ils sont étanches ils font sac de compression comme ça avec la fermeture tu peux compresser je t'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse mais je te recommande ces sacs ils sont vendus par trois ils sont super bien donc voilà je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo je pense que je t'ai tout dit donc si tu t'intéresses au matériel pour voyager léger pour voyager en autonomie aussi donc n'hésite pas à aller voir la playlist consacrée à ça où je te partage des astuces et je te partage le matériel qu'on utilise nous pour voyager pour voyager avec un maximum de légèreté un maximum d'autonomie si tu t'intéresses au voyage alors abonne toi à la chaîne et si tu as la moindre question sur ces pantalons ou sur notre système de trois pantalons plus un short n'hésite pas à me poser toutes les questions dans les commentaires je me ferai un plaisir de répondre je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut